hello hello j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui le lundi 14 août et je commence du coup un tout nouveau vlog il fait super beau ça fait trop du bien j'ai pas encore profité des masses du soleil parce que j'étais pas mal occupé dans la maison je suis tout seul à la maison aujourd'hui enzo avait un stage cette semaine j'avais hésité à pas le mettre aujourd'hui parce que du coup vu que j'étais à la maison voilà pour qu'ils restent avec moi mais vu que c'est le premier jour le stage je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée de pas le mettre donc voilà tant pis demain c'est fériel ou demain il aura la journée à la maison avec nous mais du coup voilà j'ai fait des choses à droite à gauche ce qui fait qu'au final j'ai pas tellement profité du soleil que ça sauf quand je prends des lingers j'ai un peu lu dehors quand même mais voilà j'ai pas fait que lire aujourd'hui mais bref au niveau de mes lectures en cours je suis sur trois lectures alors celle ci je suis vraiment pas loin mais j'ai commencé donc sous et et du ciel tombèrent trois pommes de nahrinaï abgarian qui est un livre qui nous emmène en arménie je sais pas trop où on va aller parce que j'ai un coup d'un coupage donc je vais pas trop vous résumer pour le moment mais voilà c'est une saga familiale c'est ce que je peux vous dire pour le moment on parle d'un personnage cheminin qui s'apprête à mourir parce que ça fait un quelques jours quelques semaines qu'elle perd du sang et en fait elle va là nous parle de l'histoire de sa maman donc voilà on va remonter petit à petit chez j'imagine à sa vie à elle également j'ai presque fini je suis à la page 129 sur 220 l'initié de élina vorger qui est un livre qui me sort complètement de mes habitudes c'est très en fait spirituel très aussi un peu développement personnel etc et j'avoue que c'est pas du tout mon genre de lecture habituel c'est très bien écrit je pense que pour celles et ceux qui aiment beaucoup les romans spirituels les interrogations la recherche soit etc ça pourra clairement plaire parce que voilà c'est bien écrit on sent que l'autrice maîtrise quand même le sujet elle est d'ailleurs thérapeute en hypnose etc et soins énergétiques l'énergie a une place très importante dans ce récit j'avoue que moi je m'attendais pas à ce que soit poussé à ce point là au niveau de du côté spirituel et des énergies etc donc voilà je suis un peu surprise c'est pas que j'aime pas c'est que du coup c'est pas trop mon genre de lecture du coup je pourrais pas avoir un avis 100% positif dessus parce que j'avoue c'est pas le genre de livre qui me passionne spécialement en fait mais ça reste très bien écrit donc je peux pas faire non plus un avis négatif dessus dans le sens où c'est juste que ça correspond pas trop à mes goûts personnels et que je pense honnêtement que ceux qui aiment bien ce genre de lecture comme par exemple ma belle-mère ma belle-mère adora ce texte donc je vais le terminer mais voilà je l'ai un peu mis en pause parce que j'avais envie de lire plus un vraiment un vrai roman alors là il y a c'est romancé mais je veux dire voilà j'avais envie de lire quelque chose un peu plus vite tête et donc j'ai commencé et presque fini d'ailleurs parce que ce livre se dévore sous une pluie d'étoiles de Laura Wood j'avais découvert du coup Laura Wood dans sous les flocons d'argent je crois que c'est ça que j'avais adoré et ici de nouveau c'est ça va être un coup de coeur je suis tellement fan tellement fan de cette autrice de sa manière de narrer les histoires de développer ses personnages ces personnages sont juste fascinants j'avais adoré le personnage de je ne sais plus son nom mais donc de sous les flocons d'argent donc celle qui intégrerait une troupe de théâtre ici on a on est dans les années 30 et on a une jeune demoiselle de il me semble 16 ans elle a 16 ans je ne sais plus bref qui n'a pas du tout envie elle est issue d'une famille d'une famille très aisée et en fait elle n'a pas du tout envie de se conformer à pas aux normes en fait qui sont qui s'appliquent aux femmes à l'époque elle n'a pas envie de se caser elle a envie de en fait elle a une passion pour la science et elle a envie de développer sa passion pour la science et du coup ça a fait des scènes assez assez comiques dès le début parce que voilà on sent que c'est une jeune femme assez affirmé assez vraiment passionné par les sciences mais qui du coup est prête à pour pour mener ses expériences scientifiques à se rouler limite dans la boue va plonger dans les marais etc et sa maman qui est très propre sur elle est complètement dépassée enfin voilà elle correspondra pas du tout à l'image de la fille de la fille de l'époque un de la petite fille gentille rangée prochaine et pour future épouse etc et du coup ses parents à un moment vont l'envoyer en Italie chez son oncle et donc on va la retrouver ici en Italie et en fait elle va être immergée complètement dans un monde d'artistes et c'est drôle parce qu'elle va découvrir l'amour mais de manière scientifique également et du coup ça rend le le récit assez assez original et comique en même temps donc voilà j'aime beaucoup je l'ai bientôt fini et je sens que ça va être un coup de coeur j'ai reçu deux colis aujourd'hui j'ai failli crie en ouvrant ma boitette parce qu'il y a une araignée qui est sortie je déteste les araignées heureusement je suis retenue sinon les voisins seraient sortis en se disant que j'étais en train de ils m'étaient en train de m'arriver à quelque chose d'horrible alors que non j'aurais eu des ridicules alors qu'avons-nous ici dans la boîte un livre de chez le duc pourquoi personne ne m'en a parlé avant qui est donc un livre que j'ai lu mais je n'ai pas fait deux j'ai pas fait un de vidéo spéciale dessus je ne pense pas avoir fait de vidéo spéciale dessus non parce que j'avais pas grand chose à dire dessus donc voilà c'est un livre de chez le duc que j'ai pu lire en épreuve non corrigée il me semble que j'en ai déjà parlé du coup dans un blog précédent mon post mon post est déjà prêt du coup pour instagram parce que j'avais déjà écrit mon avis dessus c'est un livre qui j'ai déjà un peu oublié j'avoue qui aide justement à gérer plusieurs plusieurs états émotionnels qui est à gérer le stress l'anxiété la mort c'était assez intéressant ça donne vraiment plein de pistes voilà ça me prévient ça donne vraiment plein de pistes pour gérer ses émotions au quotidien sans spécialement va aller voir un psy ça donne plein d'outils plein de petits quiz plein de plein vraiment et ça c'est vraiment un livre très intéressant qui peut aider à eh bien à gérer plein de choses que ce soit état émotionnel ou un peu plus voilà un peu plus poussé c'était vraiment c'est plein d'outils et on aborde vraiment plein de thèmes très intéressants j'ai trouvé ça vraiment très bien fait est ce que ça remplace le travail d'un psy non mais ça permet d'ouvrir des premières pistes et de peut-être quand on a déjà eu des séances avec des psychologues de retrouver aussi des petits exercices qu'on a eu avec nos séances de psy etc donc je l'avais trouvé vraiment très intéressant et je pense que c'est toujours très bien de travailler un petit peu sur soi même avec ce genre de texte voilà je te le prends en photo et du coup celui-là il n'a pas que dans le matin puisqu'il est déjà vu ensuite c'est qu'ils ont d'autres achètent roman est-ce que vraiment achète ah je suis convenue à la part aussi donc c'est johanna c'est un roman graphique de lara piquel mais achète nous avait prévenu que j'avais eu trop de demandes de sp pour joanna et un autre c'est paix à son âme je sais plus trop quoi un autre roman graphique et que l'on passe vraiment recevoir qu'un seul des deux donc on m'a dit moi je vais recevoir joanna et du coup paix à son âme si c'est le bon titre je ne sais plus mais ce n'est pas grave j'achèterai l'autre qui m'intéressait mais du coup là c'est un graphique donc c'est joanna dans tous ses états et j'aime beaucoup les couleurs ça a l'air très chouette comme graphique je ne sais absolument plus de quoi ça parle mais je pense qu'il va être génial pour le pumpkin au town challenge parce qu'ici on nous lit entre potions magiques et émotions ensorcelantes mais du coup je vais vous laisser ici parce qu'il va être temps d'aller chercher enzo et je reprends probablement demain parce que ce soir je vais chez les amis alors nous sommes armés mercredi je vous ai pas pris depuis le début du blog parce que j'ai été assez occupé voilà donc du beau lecture j'ai quand même pas mal avancé mais hier c'était donc férié et ben le matin j'avoue que j'ai été pas mal occupé à faire du tri beaucoup tri dans les affaires d'enzo et puis après j'ai j'ai aussi lui et c est en fin d'après midi on avait un anniversaire donc l'anniversaire de la nièce enfin de la filleule même de mon compagnon donc voilà le soir on était pris du coup je n'ai pas du tout pris pour le point lecture au niveau de mes lectures j'ai fini depuis deux livres alors c'est de lui hyper rapidement celui-là 19 sur 20 franchement il en a fallu très peu je sais même pas ce qui m'a manqué pour que ce soit un coup de coeur à 20 sur 20 mais j'ai tellement aimé j'avais découvert Laura Wood dans sous les flocons d'argent je crois que c'est ça le titre et j'avais adoré ce livre celui-ci est tout aussi génial je pense que celui-ci est sorti après sous les flocons d'argent mais je suis pas sûr ils peuvent tout se lire de manière indépendante c'est juste que je sais que le premier je sais plus comment il s'appelle mais on suit une des soeurs de celle de sous les flocons d'argent ici enfin voilà et en fait c'est à chaque fois des on suit un personnage différent donc c'est celui de compagnie de manière complètement indépendante mais voilà à chaque fois plus ou moins dans la même période historique donc ici on est en dans les années 30 c'est ça l'année 30 où il me semble qu'il pas parce qu'après il parlait de la guerre de musulmanie tout ça donc on est dans les années 30 mais je suis plus exactement avec précision quelle année est en fait on suit une ensuite bien béa qui est une jeune fille issue d'une très bonne famille anglaise est en fait elle est elle est omnibulé par la science elle n'a pas du tout envie de se correspondre aux normes féminines de l'époque et voilà elle est ce qu'elle adore c'est faire des expériences scientifiques c'est limite se rouler dans la boue pour aller suivre des insectes etc sa maman elle n'est pas du tout à l'aise avec le comportement de sa fille et pour essayer de la redresser un petit peu elle va l'envoyer chez son oncle en italie le temps dans le temps d'un été et en fait sa maman n'est pas du tout au courant que son oncle fréquente surtout des artistes un milieu très artistique donc finalement assez loin aussi des de l'éducation traditionnelle etc voilà que que sa mère voudrait que qu'elle suive et d'aider surtout des pas spécialement de l'éducation et surtout des bébés de la je trouve pas mes mots aujourd'hui de des traditions à suivre pour les femmes des yeux et coutumes de la manière de se tenir etc voilà c'est très éloigné de ce que sa mère aimerait bien lui lui enseigner lui inculquer donc voilà elle va évoluer auprès de ses artistes elle va devenir amie slash ennemie avec un garçon avec ben et finalement ici on a une romance qui est transformée surtout en expérience scientifique parce que voilà il ya le côté scientifique qui est assez présent dans le récit et j'ai tellement aimé c'est tellement en fait c'est juste tellement on est bercé par la plume de l'autrice par le récit par les personnages que j'ai trouvé absolument fascinant j'ai beaucoup aimé les dialogues entre ben et béa j'ai beaucoup plus oui voilà leurs interactions les différents personnages du récit l'ambiance générale vraiment c'était c'était incroyable j'ai je trouve que l'autrice est vraiment magique elle a une plume qui qui nous emporte complètement et et voilà c'est juste c'était fascinant c'était fascinant j'adore la manière de narrer de l'autrice bref je trouve que c'est vraiment que c'est vrai ces récits aussi sont vraiment incroyables et j'ai j'ai hâte de lire je crois qu'il m'en reste un à lire du coup d'elle enfin elle en a sorti plus mais dans le même style de roman il m'en reste un mais il y en a d'autres voilà c'est sous un ciel d'or que j'ai pas encore lu mais j'ai vu ce livre à lire qu'elle avait sorti encore d'autres donc bon voilà mais donc sous un ciel d'or je l'ai pas encore lu mais celui-là me tente beaucoup et l'autre c'est sous des flocons d'argent je pense que c'est ça que j'ai dit mais bref c'est une romance mais complètement revisité et très scientifique au final parce que c'est plus on fait des expériences pour découvrir l'amour et j'ai beaucoup aimé justement l'esprit indépendant têtu hors normes de béa qui ne veut pas se laisser faire et j'ai adoré ce personnage et j'ai beaucoup aimé le personnage de ben aussi donc voilà ils sont très souvent en confrontation d'un l'autre parce que c'est tous les deux des tous les deux des caractères assez fort et du coup c'était assez drôle de les suivre dans ce roman ensuite j'ai lu belle à tout prix j'avoue que j'étais globalement déçu je me suis globalement ennuyé dans ce texte donc ici en fait on est dans un spa en espagne en andalusie et en fait c'est un spa qui qui a pour clients des très riches personnes qui viennent belle pour se refaire une beauté pour faire du potox etc perdre du poids bref un spa vraiment de riche et ben dans ce spa on va avoir des meurtres on sait directement qu'ils meurtriers mais on va avoir deux personnes qui se retrouvent dans ce spa qui vont mener l'enquête voilà qui vont finalement se lier entre elles d'amitié on peut dire et qui vont décider de de mener un petit peu l'enquête on a plusieurs points de vue notamment le point de vue du meurtrier mais voilà point de vue aussi de plusieurs autres personnages mais c'était c'était globalement divertissant mais c'était vous loin d'être excellent c'était quand même très cliché on a ces personnages qui sont tous imbuvables alors je pense qu'à une petite critique de la société enfin du luxe de la richesse et tout ça derrière aussi mais voilà c'est un roman qui peut être agaçant par moment parce que franchement les personnages étaient étaient voilà et agaçant par leur caractère mais aussi par leur je trouve qu'ils étaient beaucoup trop clichés et voilà ça il me paraissait pas assez réaliste à mon goût globalement je trouvais que c'était ça se laisser lire c'était divertissant c'est une petite lecture de plage ma foi assez sympathique mais c'est clairement pas un roman qui m'a fasciné j'ai pas été emporté complètement par l'enquête par les personnages voilà c'était on mélange un peu comédie enquête meurtre etc parce que du coup forcément c'est un petit peu sarcastique mais voilà je m'attendais à peut-être mieux enfin quoi que j'avais pas d'écran de temps par rapport à ce roman mais j'ai pas été vraiment très emporté sinon je suis en pleine lecture donc là j'ai toujours pas repris l'initié et je suis en pleine lecture et du ciel tombert trois pommes de narinaï abgarian je suis quand même déçue parce que j'avais vraiment envie d'un texte qui prend au trip qui m'emporte complètement j'arrête pas d'y remporter un texte qui me fascine et finalement je trouve que la plume est comme très impersonnelle très froide et du coup je reste assez distante par rapport à ce qui se passe en fait et il ya des moments où je m'ennuie aussi donc en fait si on est en arménie au 20e siècle je pense c'est jamais vraiment précisé en fait les périodes mais je pense que c'est oui parce qu'à un moment on parle de on parle de la guerre voilà donc bref au 20e siècle et ben on suit différents personnages d'un village mais principalement anatolia c'est l'attention principalement anatolia anatolia qui qui est une personne relativement âgée on va dire qui a des pertes de sang qui croient qu'elle va mourir et du coup elle va accepter d'épouser quelqu'un c'est une veuve elle va accepter d'écouter d'épouser quelqu'un parce que c'est dit toute façon je serai mort dans deux jours voilà finalement elle va pas mourir et voilà là je suis un peu au début de leur relation on va dire voilà de leur cohabitation à ces deux personnages là mais en fait on a à chaque fois des des aperçus des parenthèses d'autres personnages du village on a commencé avec la famille avec la maman et le papa d'anatolie c'est ça anatolia mon dieu je vais y arriver mais voilà on a des petites parenthèses sur d'autres personnages du roman il vit vraiment dans un tout petit village complètement perdu qui a énormément souffert de famine de la guerre enfin voilà qui a souffert de diverses manières donc ce sont des personnages très marqués un village très marqué où il ya eu énormément d'horreur il ya eu des tremblements de terre aussi je sais pas si j'ai dit une famille tremblement de terre guerre voilà donc voilà c'est je trouve que c'est intéressant de découvrir l'arménie de découvrir son histoire et de voir à quel point ce pays a été à souffert mais voilà je moi quand je lis ce genre de texte là j'ai bien alors je ne cherche pas spécialement à ce qu'on me tire les larmes ou quoi mais j'aime bien me sentir impliqué me sentir ému me sentir touché et je sais pas il ya quelque chose qui fait que je trouve que c'est trop impersonnel et il ya même des moments où je m'ennuie parce que je trouve que c'est très lent et on nous raconte des choses où j'en ai rien à carrer comment est rangé sa cuisine comment enfin voilà c'est pas je trouve pas super fascinant je vais le terminer parce que franchement j'hésite à l'abandonner mais en fait j'ai envie de l'aimer c'est ça qui me frustre en fait c'est parce que je je pense que c'est un très bon un beau très bon texte très bien écrit qui presse vraiment un portrait de cet arménie abîmé etc et je pense que c'est un texte important à lire juste pour déjà s'enrichir d'un point de vue humain et culturel mais c'est juste pour ça que je l'abandonne pas parce que en même temps je m'ennuie quand même et vu que là maintenant je suis à la moitié je me serai bête d'abandonner maintenant donc je vais continuer mais clairement je suis déçu je suis déçu donc à part sous une pluie d'étoiles pour le moment voilà mes lectures sont pas excellentes et j'ai reçu dans ma boîte à mettre un roman qui m'attendent beaucoup donc ça devient de pitch turner donc de chez milan c'est le château solitaire dans le miroir le phénomène littéraire japonais actuellement au cinéma c'est j'adore c'est un hardback il est trop beau ici il a rien de spécial mais j'aime beaucoup la couverture et je sais pas il ne reste pas gvr je trouve ça joli aussi mais voilà à part ça il a rien de spécial par rapport aux deux sexes ou quoi mais moi je le trouve quand même super beau et j'aime beaucoup la couverture et voilà c'est un texte japonais donc j'ai hâte de découvrir je pense qu'il sera assez vite lu parce que c'est écrit en gigantesque c'est tout pour l'update du jour ce soir je vais au restaurant avec amélie donc que vous connaissez sûrement sur youtube comme amélie mais l it à la fin elle est aussi présente sur instagram mais sa chaîne c'est enfin son elle surtout active sur youtube voilà voilà là je vais aller chercher enzo et puis je verrai si j'ai encore le temps de dire un petit peu ce soir on verra je compte aussi commencer la meuf elle commence 50 000 livres en même temps je dois d'abord terminer l'initié et du ciel tendaire trois pommes mais j'ai aussi envie de sortir celui-ci de ma palle hors des murs de laurie cohen je sais plus trop de quoi ça parle donc on va voir mais je pense que ça va se dire très vite parce que les pages sont très aérées donc voilà clairement c'est plus à écrire que dans celui-là il va y avoir pas mal alors c'est des dialogues mais je les réussis vous voyez c'est quand même assez assez aéré vraiment au niveau du texte donc à voir mais je me sens que ça parle de quelqu'un qui est enfermé qui a été emprisonné alors que les innocentes j'en dirai un peu plus quand je serai plus plongée dans ce roman mais j'avoue que j'avoue que je l'ai dans ma palle depuis trop longtemps et du coup j'ai complètement oublié le résumé hello on est à présent jolie soir je suis exposé il ya énormément de boulot pour le moment et j'aurais juste pas mal stressé pour diverses raisons voilà j'étais un peu sur les nerfs notamment de nouveau des des trucs avec mon assurance voiture qui qui m'énerve et qui me stressent voilà je veux pas en reparler maintenant ça va de nouveau me stresser mais en gros c'est des changements d'assurance avec des gens très incompétents donc voilà ça m'a agacée j'ai un peu parlé en souris sur instagram voilà j'en parlerai peut-être un moment dans le blog mais bref c'est pas on s'en fout un petit peu voilà mais c'est du coup voilà grosse journée j'ai hâte d'être demain pour être en week-end heureusement ça a été une petite semaine aujourd'hui mais voilà on est en équipe largement réduite cette semaine au boulot mais du coup ça veut dire que ceux qui sont présents se tapent un boulot de dingue donc autant dire que c'est fatiguant et que c'est limite on prend pas de pause pour aller aux toilettes quoi donc donc voilà mais au moins les gens n'y passent vite niveau lecture en fait depuis alors juste donc hier je suis allée au restaurant et Amélie m'a donné ce livre là je voulais lui acheter mais en fait elle voulait absolument me l'offrir parce que j'avais fait bête électrice de son livre du coup ça lui tenait à coeur et je la remercie évidemment de me l'avoir offert je compte le relire puisque comme je vous ai dit je l'ai lu en bête électrice mais du coup il y a eu des changements depuis donc j'ai vraiment envie de le relire la couverture est trop belle c'est son papa qui a fait la couverture n'hésitez pas à aller voir son blog écriture où elle parle vraiment de tout ça mais donc elle est trop trop belle et elle m'a fait du coup une petite dédicace donc voilà n'hésitez pas à aller découvrir le livre d'Amélie c'est toujours chouette de le soutenir des petits auteurs petits auteurs auto-édités moi j'en lis vraiment pas assez parce que j'ai déjà trop de livres de maison édition alors voilà si je si je me mets à rajouter les auteurs auto-édités j'avoue que c'est bien un peu compliqué j'en prends de temps en temps mais voilà là c'est une amie donc forcément j'ai lu son livre j'avais bien aimé et du coup j'ai hâte de le redécouvrir après ce travail de réécriture qu'elle a fait et alors au niveau des lectures en fait alors là je suis sûr à la moitié celui-là il fait que 100 pages donc il se lit très 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 vite et c'est un livre jeunesse donc j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle de joie tech qui en fait ici on ne donne pas un lieu en particulier parce qu'au final en fait peu importe le lieu c'est plus la situation qu'on veut dénoncer en fait si on parle de mariage forcé notamment mariage forcé pour les jeunes enfants et puis pour les femmes évidemment voilà du coup on précise pas de lieu mais enfin voilà ça ça peut être dans plein pays en fait si on sait une jeune fille de 14 ans qui retourne chez ses parents elle a pu faire ses études jusqu'à 14 ans ce qui est déjà une chance pour elle étant donné que voilà dans plein pays les enfants les jeunes filles ont les retires de l'éducation assez rapidement donc elle voilà et elle est du coup elle a plein d'idées en tête plein d'un avenir vraiment brillant en tête etc sauf qu'en rentrant chez elle elle va apprendre qu'en fait elle est devenue nubile donc ça veut dire mariable et du coup il s'est pas rendu compte la marier à quelqu'un voilà alors qu'elle n'a absolument pas envie et du coup voilà ça parle de ça c'est évidemment révoltant c'est ça m'énerve parce que c'est tellement injuste mais voilà du coup je suis assuyée à la moitié j'en parlerai quand j'aurai fini c'est très 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 rapide ça se lit très vite mais j'aime beaucoup j'ai fini beaucoup plus rapidement que ce que je pensais et du ciel et de tomber trois pommes parce qu'en fait ce midi je voyais qu'il me restait encore une centaine de pages donc je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui parce que vraiment je l'ai lu assez lentement pour mon rythme de lecture et en fait arrivé à la page je crois 260 quelque chose comme ça en fait je vois épilogue l'épilogue il fait 100 pages c'est quoi ce truc et en fait je vois que nous l'épilogue fait genre une dizaine de pages et qu'après en fait c'est des sortes de nouvelles qui accompagnent mais vu que j'ai pas été non plus conquise à 100% par le roman j'ai arrêté après l'épilogue parce que l'histoire se termine après l'épilogue j'ai commencé un petit peu à lire deux trois pages des textes d'après ça m'intéresse vraiment pas donc je me suis dit c'est bon j'ai lu l'histoire l'autre c'est du bonus et ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas d'aller lire le bonus donc finalement le roman a fait 100 pages en moins c'est pour ça que finalement je l'ai fini d'un coup super rapidement ben voilà mon avis a pas trop changé donc ici on dresse vraiment le portrait de villageois d'un d'un petit village perdu en arménie des villageois qui sont vraiment aussi solides que le roc malgré toutes les catastrophes qui leur sont arrivés ils sont assez inspirants à ce niveau là c'est très brut très très rural ils sont ils vivent de manière assez isolée aussi au final j'ai l'histoire en fait je trouve que le résumé était intriguant et en fait c'est tombé vraiment comme on dit l'expression avec le flanc je me souviens plus l'expression maintenant c'est tombé comme un flanc vous voyez ce que je veux dire ça ne me vient plus comme un soufflé c'est pas comme un flanc c'est tombé comme un soufflé c'est sa expression je ne sais plus bref l'aura est fatiguée ouais j'étais très déçue parce qu'en fait je m'attendais à autre chose et donc finalement donc c'est on a cette femme de la cinquantaine d'autres dans la cinquantaine qui qui est veuve qui s'était dit qu'elle n'allait jamais se remarier parce que son mari était violent etc elle a jamais eu d'enfance qui est son plus grand regret et elle pense qu'elle va mourir du coup elle accepte un peu par pour qu'on lui foute la paix en fait d'épouser quelqu'un d'autre sauf qu'en fait elle va pas mourir et voilà du coup elle va se retrouver un peu pensée dans cette situation mais finalement il se passe pas grand chose en fait et j'avoue que alors il ya un côté très intéressant parce qu'on découvre vraiment un on découvre la arménie en fait on découvre sa culture il ya tous les habitants sont habités en fait un petit côté fantomatique et mystique dans le texte tous les habitants sont habités par les fantômes du passé énormément de morts c'est une terre qui a énormément souffert et on sent cette énergie voilà c'est cette énergie c'est mort qui se cette énergie morbide voilà qui pèse sur le récit et qui habite les habitants qui habite les habitants je vais l'arrivée cesseur je raconte de là qui qui habitent voilà c'est tous ces villageois ils sont un peu hantés par leurs ancêtres etc il ya vraiment c'est un côté culturel un côté aussi oui ancestral un côté tradition et tout ça qui est très présent dans le livre mais en fait globalement je me suis ennuyée parce que j'ai trouvé ça très lent et beaucoup de scènes inintéressantes donc voilà je suis déçue par ce roman par contre j'ai complètement et en parlant d'un justice avec celui là j'ai complètement été subjugué j'ai dévoré hors des murs de laurie cohen cette nuit à quatre heures du matin je n'avais plus à dormir et clairement ça m'a aidé à lire celui-ci après comme je vous ai dit celui là il est très aéré et il ya très peu de très peu de texte en finale donc ici on est vraiment on est dans un récit en jeu et on est vraiment dans les pensées brutes de cette femme qui a été condamné enfin pas encore condamné en fait elle est envoyée en prison avant même d'avoir son procès comme ça arrive souvent donc elle est en prison en attente de son procès donc pour le moment elle est déjà condamné en attente d'un procès alors que ça se trouve elle pourrait être jugée innocente donc ça se trouve c'est du temps qu'elle passe en prison pour rien en fait en attente de ce procès et en plus l'attente est longue donc vraiment elle passe long du temps beaucoup de temps en prison avant d'avoir ce procès et elle se dit innocente je vais pas vous dire ce qui s'est passé voilà parce que c'est un peu une révélation aussi dans le roman ce qui s'est passé etc mais clairement c'est tellement un récit injuste tellement révoltant tellement on se sent impuissant face à cette injustice en fait face à ce qui arrive face aussi à ce à ce traitement des femmes qui est tellement mais enfin c'est incroyable quoi franchement c'est un récit qui vous prend aux tripes le personnage principal m'a tellement touché m'a tellement ému parce qu'en plus elle va en fait c'est dire dans le résumé oui voilà on lui annonce pendant qu'elle est en prison qu'elle est enceinte donc elle va accoucher en étant en prison alors elle s'occupe de sa fille et tout en prison au début puis finalement elle doit reprendre des choix elle doit reprendre des décisions faire des choix pour finalement ne pas penser à elle mais penser à sa fille penser au bonheur de sa fille et donc voilà elle va leur faire des choix très difficiles et qui vont de la priver de d'années de vie avec sa fille qui sont horribles enfin ce qui est horrible et donc voilà elle dénonce et ici vraiment une dénonciation de ce système carcérale des lacunes de la justice et voilà c'est un récit tellement bien écrit parce que je trouve que les mots sont bruts que les mots sont percutants les mots vont droit au coeur c'est tellement en fait c'est tellement réaliste c'est tellement écrit avec justesse que voilà on est pris on est pris par le témoignage de cette femme de ce personnage et c'est ça voilà on ne peut pas rester indifférent face à ce qui arrive c'était un superbe texte je ne peux que vous le conseiller franchement foncez de découvrir parce que c'était c'était une merveille je dois prendre plein de photos voilà mais ce soir je suis chaos je vais jouer à regret legacy j'essayerai de prendre des photos ce week-end parce que va falloir je passe des posts instagram je dois encore terminer l'initié je le pense pas que je finirai ce soir même si on a eu 30 48 il sera fini mais j'ai pas envie de lire ce soir ce soir j'ai envie de jouer à regret legacy donc c'est ce que je vais faire donc je voulais ça pour le moment est vendredi je suis en train de subir ma vie j'ai arrêté de bosser à 14h30 parce que j'en pouvais plus depuis ce matin j'ai hyper mal aux muscles je commence à avoir de la température là j'ai dormi et j'ai dormi deux heures et je pense que la température est baissée voilà quelle idée de tomber malade deux heures en week-end alors qu'il fait maintenant super haut bref du coup autant vous dire que je n'ai rien lu aujourd'hui encore pas une seule page à 6 15 pages ce matin de initiés voilà là maintenant le fait d'avoir dormi ça fait du bien mais j'ai hyper mal aux muscles voilà la liste de wii life un vrai blog où on ne vous cache rien notamment les caches des taches ici qui normalement sont cachés en dessous du protège fauteuil qui ont été faites par le chien slash enzo quand il crachait quand il était bébé voilà voilà real life bref je sais pas du coup si tu veux dire quelque chose aujourd'hui à voir à voir mais franchement je sens KO j'espère que demain ça ira mieux franchement j'ai reçu un t-shirt news que angéline m'a gentiment envoyé alors elle fait comme ça des envoies de temps en temps à s'ambassadrice ambassade pour je crois pas qu'on est prioritairement des besoins d'ambassadrice je sais pas s'il y a des garçons donc on va dire ambassadrice je vous montrerai quand j'aurai le courage et juste à côté de moi mais voilà j'ai même pas encore sorti du paquet et ce week-end elle fait un nouveau drop de t-shirt absolument magnifique donc je pense que quelqu'un aurait le salaire normalement dans une semaine une range pourrait avoir vendredi 25 je vais faire un petit craquage sur le site à voir allez je vous reprends en espérant que ça ira mieux la prochaine fois que je vous prends voilà le t-shirt qui est trop beau faire de ma vie un best seller notamment moi même faire de ma vie un best seller je l'aime trop plus qu'à le lever parce que chaque fois ça sent quand même un peu le t-shirt très neuf quoi et puis le repasser et je suis trop fan j'avais hésité avec plein de t-shirts qui avaient sorti dans le premier batch de nouveautés je suis trop fan hello on est à présent dimanche soir hier j'ai souffert comme pas possible je crois que j'ai dû dormir 20 heures sur les 24 heures de la journée tellement j'étais mal tellement j'avais mal aux muscles je crois que j'avais le colis dans un gros mais j'étais vraiment 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 pas bien donc j'ai fait que dormir je réussirai j'ai réussi à lire un petit peu voilà surtout aujourd'hui ce matin ça allait déjà un petit peu mieux surtout énergie ça allait mieux j'ai toujours un peu mal au muscle mal de gorge etc mais du coup voilà vendredi j'ai pu lire une bd et aujourd'hui j'ai si terminé un roman donc j'ai quand même avancé dans mes lectures même si clairement mon week-end a été un peu gâché mais bref tomber malade le week-end m'être de nouveau guéri pour la semaine de travail évidemment non mais en vrai ça tombe tellement mal ça aurait tombé tellement de mal de ça serait tomber tellement mal que je sois malade cette semaine parce que mon équipe très réduite avec beaucoup de boulot donc ça aurait été juste voilà je leur ai foutu les autres dans la mer ça m'aurait beaucoup dérangé au niveau lecture du coup j'ai terminé donc ça c'était c'était vendredi aujourd'hui je sais plus c'était avant que je tombe malade je crois que c'était vendredi sur ma pause midi l'initié de Elina Vorgé alors c'est pas du tout mon type de lecture habituel je vous l'ai déjà dit du coup j'ai un peu du mal à rentrer dans l'histoire j'ai pas été accrochée à 100% mais je l'ai trouvé quand même intéressant et en fait en fait c'est un peu le côté spirituel qui est peut-être un petit peu trop pour moi mais à part ça j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au final en fait on parle de tout ce qui est aussi recherche de soi d'écouter son coeur de vraiment suivre son coeur c'est ça le travail de guérison de aussi de d'écouter son corps on l'a vraiment c'est un côté un peu thérapeutique dans ce livre on sent que l'autrice et thérapeute elle est thérapeute en hypnose et soins énergétiques il ya aussi tout le côté énergétique qui se dégage et force fort fortement du roman et du coup on sent de quoi elle parle en fait et du coup c'est un texte qui est assez enrichissant à ce niveau là qui montre aussi le rapport entre le corps et les émotions à quel point nos émotions notre passé ont un lien avec nos mots nos maladies à quel point en fait certaines maladies peuvent être enclenchées à cause de justement certains traumatismes à cause de sentiments de culpabilité à cause voilà d'émotions refoulées voilà je trouve qu'il ya vraiment pas mal de choses intéressantes qui se dégage du texte du coup finalement je suis contente de l'avoir lu mais voilà il ya peut-être un côté un petit peu trop spirituel pour moi du coup j'avais un peu du mal à accrocher à ma lecture parce que c'était déjà c'était un style très spécial loin d'être mauvais mais juste atypique en fait vraiment l'autrice à une plume vraiment bien à elle avec enfin voilà elle a une plume qui est inhabituelle et qui déroute un peu mais qui ne la rend pas mauvaise pour autant loin de là c'est juste que voilà il faut un petit peu s'habituer à son style mais voilà c'est comme je vous dis très spirituel donc si vous êtes complètement fermé à ça je ne pense pas que ce roman est pour vous enfin sera pour vous moi je suis pas fermé à ça mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment à la base du coup je suis pas restée hermétique il ya plein de choses qui m'ont intéressé dans le roman mais je l'ai pas apprécié à sa juste valeur parce que c'est pas quelque chose qui me fascine spécialement mais voilà il ya des choses que j'ai apprécié malgré tout et je trouve vraiment assez intéressant et enrichissant voilà je vous en dirai pas beaucoup plus mais personnellement voilà pour moi c'est pas c'est loin d'être une mauvaise lecture c'est pas une lecture qui m'a embarqué non plus mais c'est juste en plus un côté personnel en fait ici et je trouve qu'il ya quand même beaucoup de bon dans ce roman là ensuite j'ai lu un roman graphique Johanna dans tous ces états de la pickle que j'ai vraiment adoré alors je m'attendais à avoir un petit peu plus peut-être une intrigue avec on va dire aventure un côté magique très développé etc ici disons qu'on se sert un peu d'une d'un monde magique etc pour aborder des sujets très important en fait parce qu'il ya tout un moment où notre personnage va voir une psy et où du coup finalement on se concentre un petit peu plus sur qui est très intéressant mais le côté en fait psychologique des émotions etc et du coup en fait ça prend plus le pas sur l'intrigue en tant que telle voilà juste pour vous prévenir que si vous voulez vraiment lire un graphique qui se concentre sur une histoire de magie etc ça reste finalement en arrière fond parce qu'ici en fait c'est plus un graphique qui sert à aborder une thématique vraiment très importante ici on parle d'anxiété on parle de harcèlement on parle de ces émotions qui qui fait qu'on refoule et qui finissent par exploser je trouve ça extrêmement bien abordé avec vraiment beaucoup de justesse avec ses planches qui s'adaptent complètement en fait aux émotions du personnage parce que petit à petit on voit les planches qui se brisent en même temps que le personnage se brise également on a aussi un peu des petits parallèles parce qu'en fait elle transporte une valise et en fait c'est la valise de ses émotions qui petit à petit essaie de s'ouvrir et toutes ses émotions essayent de sortir et puis finalement on compare finalement ses émotions à des dragons des dragons qu'elle va devoir essayer de dompter donc voilà ici on a ensuite du coup une jeune fille qui vit en espagne et qui va être engagée dans une un établissement de magie en fait à londres et elle va travailler dans le département des potions et en fait elle va vouloir à un moment ils vont travailler sur une potion par rapport aux animaux et en fait le maître des potions enfin son chef en fait va vouloir utiliser des poils humains et elle elle comprend pas trop parce que l'entreprise se prétend cruelty free et tout ça et ben là du coup c'est pas du tout cruelty free donc voilà et du coup elle va un peu remettre ça en question et du coup l'autre va très mal le prendre et va devenir imbuvable avec elle et va très mal le vivre et en même temps elle a sa colloque qui est très anxiogène et vraiment affreuse qui lui n'arrête pas de lui dire t'as pas bien lavé ça t'as pas bien fait ci t'as pas bien fait ça une personne très toxique donc finalement elle s'est fait des amis mais en fait il y a tellement de négatifs qui l'attaque au quotidien et elle refoule tellement ses émotions parce qu'en fait elle essaye d'être parfaite elle essaye de dégager beaucoup de positivité mais du coup elle refoule ses émotions et c'est très mauvais en fait au final et donc un jour tout va exploser et donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien abordé le tout avec des planches juste magnifiques j'ai adoré les dessins de voilà de cette de ce graphique j'ai trouvé j'ai trouvé ça très beau je trouve que les planches sont très dynamiques en plus vraiment elle change un petit peu des planches de bd etc habituel parce qu'on a vraiment des constructions parfois les personnages sortent un peu du de la planche voilà il y a des petits trucs comme ça je les trouve vraiment bien fait je trouve qu'il y avait une vraiment c'était très beau visuellement j'ai beaucoup aimé les illustrations et j'ai trouvé ça très intéressant et voilà aborder l'anxiété etc et le harcèlement à travers un graphique destiné à la jeunesse mais qui est tout public j'ai trouvé ça vraiment génial et enfin j'ai terminé aujourd'hui sortir de la nuit de hélène d'un bar je sais pas comment on dit c'est un roman que j'avais reçu de pietche turner et je me disais mais est ce que j'ai demandé ce roman parce que ça me dit rien et ça me tente pas et en fait maintenant en rentrant dans l'histoire je me dis à mon avis j'ai dû le demander parce que le thème c'était le sida et qu'est ce que j'ai bien fait finalement de le lire parce que qu'est ce que ça m'a bouleversé en fait ici on est dans les années 80 on est en 1983 à new york et on va suivre une bande d'ados ils ont tous entre 16 18 ans et on suit plus particulièrement michael michael on va le dire à la française et en fait michael se recherche en fait il est dans une famille très homophobe enfin c'est surtout le père qui est extrêmement homophobe quand le père a appris que connor le frère aîné de michael était gay il l'a mis à la porte et michael lui il sait qu'il est gay aussi mais du coup il refoule ça il veut pas le dire à sa famille parce qu'il a peur des répercussions et du coup il se cherche dans tout ça il cherche l'amour il cherche lui même et surtout et ben on est en plein les années du début du sida et du coup on a ce new york parce que le sida était très important à new york à l'époque on a ce new york qui découvre cette nouvelle maladie cette maladie qui qu'on appelait au début le cancer gay qui vise extrêmement les gays où on a du coup tout ce côté un peu tabou tout ce côté sale parce que c'est une maladie sexuelle du coup il ya tout un côté vraiment on n'en parle pas on cherche pas de solution parce que c'est associé aux homosexuels et les homosexuels n'étaient pas trop bah c'était encore peu apprécié à l'époque et surtout certains mêmes trouvaient que le sida était une maladie qui était là pour punir les homosexuels enfin voilà mais du coup on est dans ce climat où et ben tout le monde a peur ils savent pas encore comment se propage la maladie ils en connaissent encore rien il ya énormément de gens qui meurent de ça mais du coup ça ça et enfin ça les ça dicte un peu toutes leurs relations amoureuses parce qu'ils savent pas est ce qu'un baiser peut transmettre le sida est ce que c'est uniquement par relation sexuelle est ce que voilà ils n'en savent rien et c'était pas encore détectable à l'époque enfin on pouvait pas faire de tests extra pour savoir si on avait le sida donc voilà s'ils sont dans l'inconnu ils sont dans la peur il voit plein de gens mourir et on est dans tout ce climat assez angoissant puis aussi homophobe parce que les homosexuels se faisait encore attaquer pour de manière très aléatoire etc donc voilà il ya ce accepter cette homosexualité dans un climat qui est finalement assez fermé à l'homosexualité etc et j'ai trouvé ça très bien abordé j'ai beaucoup aimé cette bande d'amis assez atypique j'ai trouvé que c'était très bien écrit très bien fait c'est un finalement un témoignage très important qui permet de réaliser à quel point parce que maintenant le sida n'a plus autant d'ampleur on en parle beaucoup moins on continue à en mourir mais et d'ailleurs on en guérit toujours pas il me semble le sida mais dans certains pays on continue à en mourir mais on en parle beaucoup moins qu'à l'époque mais en fait c'est pour se rappeler qu'en fait c'est une maladie qui existe toujours et rappeler l'impact que ça a eu à l'époque et surtout rappeler les à quel point les préjugés peuvent toucher atteindre et enfin voilà quand on voit que là le gouvernement ne faisait rien pour à ce moment là le gouvernement américain ne faisait rien pour trouver les solutions à cette maladie on en parlait très peu etc mais le fait de très peu parler d'une maladie fait que on cherche pas non plus de moyens d'en guérir donc voilà je trouve ça important de faire des petits pics de rappel comme ça surtout qu'on voit qu'à notre époque on fait pas mal de recul en arrière un par rapport à plein de choses voilà juste témoigner du passé ne pas nous oublier tout ça je trouve ça que c'est très intéressant et voir la bêtise aussi humaine voilà c'est toujours impressionnant de s'en rappeler parce que ça n'était pas dit à si longtemps que ça donc voilà très bien abordé je trouve ça cheval d'aborder ce sujet en jeunesse et j'ai trouvé que c'était c'était adressé de manière assez fluide assez humaine réaliste et enfin voilà j'ai trouvé que c'était un très 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 bon texte et je ne peux que vous le conseillez du coup je vais arrêter ce vlog ici je ne sais même pas si j'aurai beaucoup de rush parce que finalement j'ai pas tellement filmé que ça dans tous les cas j'espère qu'il vous aura plu moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo